Salut tout le monde, je suis en plein exercice de lâcher prise. En gros, ce matin, j'ai fait une super vidéo. En plus, je l'ai fait le matin, comme ça j'avais toute la journée. Et puis, je suis rentré un peu en fin d'après-midi, il y avait beaucoup de choses à faire. Et là, j'arrive à me poser avant un webinaire, là, dans pas longtemps. Allez, je mets ma vidéo en ligne. Et le son n'a pas marché. Alors, plusieurs options, sauf à moi, me lamenter, pleurer, m'énerver. Ou alors, me dire, de toute façon, je vais aller la refaire. Donc, je me dirige là-dedans, et je reviens la faire. Mais, c'est pas ça le sujet du jour. Allez, on en parle, c'est parti. Le sujet du jour, c'est suite à un coaching d'entraînement hier. D'entraînement, parce que je suis dans une formation pour devenir coach en préparation mentale. Et alors, préparation mentale, on s'entend bien, c'est pas fait pour des élites, c'est pas fait pour des sportifs, c'est pas fait pour des choses de haut niveau. C'est fait pour monsieur et madame tout le monde. C'est des outils qui permettent de pouvoir garder la maîtrise de la situation dans un moment de stress. Comme par exemple, quand le son de la vidéo, il n'a pas enregistré. Ça m'aide à ça, c'est le début de la formation, j'y suis jusqu'en février dedans. Et toutes les semaines, on se retrouve avec le groupe et des coachs, en fait, qui, eux, ont déjà fait cette formation. Et qui sont là, c'est des master coachs, un petit peu, qui nous donnent des exercices à faire. Et puis ensuite, on est sur Zoom, sur l'ordinateur, et puis on va par tout petit groupe, voire par deux, et on s'entraîne à coacher les gens. Hier, ça a dévoilé pour moi un exercice, et je vais expliquer ça. Voilà, en fin de compte, j'ai découvert que mon projet initial, mon projet professionnel et de ces vidéos, c'est du sport holistique. Ça veut dire holistique, le corps et l'esprit, l'humain dans son entier. Et c'est vraiment ça, parce que je vois dans mes coachings de sport, donc j'ai déjà une formation de coach sportif, et je vois dans mes coachings de sport qu'il y ait du renforcement, de la mobilité, encore une fois, c'est pas un sport spécifique ou pour du haut niveau ou quoi, c'est monsieur et madame, tout le monde qui viennent chez moi. Je vois parfois des liens qui se font entre un état émotionnel et un mouvement, ou entre une croyance et une impossibilité de faire le mouvement. Et en travaillant là-dessus, mais tout d'un coup, le mouvement, il devient complètement naturel. Je vais vous raconter autre chose, c'est pas sur un coaching sportif, mais je crois que j'ai déjà raconté ça, mais je le reprends parce que c'est vraiment intéressant. Je travaille dans un théâtre, donc il y a un système de contrebalancier pour pouvoir lever les décors et tout ça à l'ancienne, avec des contrepoids. Et on faisait une visite à des jeunes, des adolescents, par l'organisation scolaire pour eux. Et à un moment, je fais tourner une de ces charges de contrepoids, qui est pas très grosse, mais qui pèse 15 kg, c'est de la fonte. Et donc, à chaque fois que je fais passer dans un groupe, je dis attention, c'est très lourd, et je lâche doucement dans les mains du premier, qui change de tête. Et les autres, ils le voient, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ils se le passent, et bon, c'est lourd, j'arrive même pas à le porter. Et sur un groupe, la masse revient à moi, je pose par terre, je dis, ben voilà, ça, ça pèse 15 kg, par exemple. Et une jeune fille, je suis à côté de moi, qui dit, 15 kg, mais c'est pas possible, j'arrive pas à le porter, alors que moi, je soulève mon poids. Et je lui dis, mais c'est intéressant, là, ce que tu me dis. Je dis, maintenant, regarde, je vais le reprendre en main, je dis, regarde-le, et tu sais qu'il pèse 15 kg. Je te le redonne. Elle l'a pris, et puis en effet, elle l'a soulevé comme ça. Comme quoi, le mental avait vraiment fait un chemin en disant, en voyant l'expérience des autres, oh, mais il galère tellement à le porter, et puis, oh, puis elle a galéré à le porter. Et en sachant que ça pesait, en fin de compte, que 15 kg, elle l'a soulevé comme ça. Dans mes coachings de sport, je rencontre ça aussi. Parfois, en faisant travailler un peu mentalement, en disant, mais on va dépasser la valeur, on y revient un petit peu, on va dépasser le chiffre en disant ça, ok, ça pèse tant de kilos, ça paraît beaucoup, mais regarde, on va positionner le corps, et puis surtout, on va dire à notre mental, mais tu peux le faire, parce que c'est possible. Et puis, en fin de compte, c'est même plus une fois, deux fois, trois fois que la personne soulève le poids, c'est huit à dix, voire douze fois. Donc voilà, tout ça, pour dire que je vois maintenant vers où je veux aller dans mes coachings, vers où je veux aller dans mon projet professionnel, et je le vois en revenant à la base. C'était quoi au départ ? C'était quoi l'ambition du départ ? C'était quoi l'envie ? Pourquoi je suis là où j'en suis maintenant ? Pourquoi je me suis engagé dans cette formation ? Pourquoi j'ai fait cette formation l'année dernière ? Et en fait, c'est pour ça. Toute la partie sport, donc je la pratique un petit peu dans des coachings, je dis un petit peu parce que j'ai peu de clients encore, étant donné que j'ai encore un autre boulot qui me prend beaucoup de temps, donc je jongle entre les deux. Et la partie mentale, je la traite ici. Mais je n'ai pas encore associé les deux. Je l'associe un petit peu déjà sur les coachings sportifs, et j'aimerais bien l'associer en plus sur mes vidéos. Hier, pendant le coaching, ce qui est sorti de là, c'était « Mais pourquoi tu ne le fais pas ? » et une croyance. Une croyance est arrivée comme ça, comme quoi mon auditoire, donc vous, ça ne les intéresse pas de par les sports. Ils me suivent parce qu'on parle mental, parce qu'on observe tous les jours, parce qu'on parle de lâcher prise, parce qu'on parle de développement personnel. Mais si je parle des sports, ça ne va pas les intéresser. Et ça, c'est clairement une croyance à moi. Et non seulement c'est une croyance, mais en plus de ça, même si parmi vous, il y en a qui ne sont pas intéressés et qui ne sont plus intéressés par un potentiel nouveau modèle de vidéo, tant pis. Les gens qui ne sont pas intéressés, vous irez voir d'autres personnes qui vous inspirent, et c'est complètement OK. Et d'autres personnes seront peut-être plus inspirées par un côté holistique, corps et esprit, que parler uniquement esprit. Les choses se font naturellement et ça fait aussi partie du lâcher prise. Donc, je ne suis pas en train de dire ici que ça y est, je vais parler sport tout le temps et tout ça, mais je vais essayer petit à petit d'intégrer une dimension un peu corporelle aussi, parce que ça s'appelle la chaîne holistique. Et pour le moment, on s'occupe beaucoup de l'esprit, on s'occupe beaucoup du mental, mais le corps, on ne s'en occupe pas du tout. Donc, c'est un peu le challenge de trouver des façons de faire. Alors forcément, il y a... C'était ça que je parlais aussi ce matin. Dans un projet professionnel, on rencontre ces difficultés-là, où il faut trouver notre sens. Ok, je me crée mon projet professionnel, quel est mon sens ? Quelle est la voie que je veux prendre ? Quel est mon projet ? À qui ça s'adresse ? Et toutes ces choses-là, ça crée des doutes. Parce qu'encore une fois, le mental là-dedans, il dit, mais non, mais c'est des choses que tu ne connais pas, alors pourquoi tu pars ? Et donc, il y a de l'illégitimité qui parle là-dedans. Moi, je suis qui pour parler sport ? Parce que forcément, je me compare un petit peu. Si je regarde entraînement sportif, renforcement musculaire sur Internet, il y a les mecs qui sont musclés à donfles, les nanas, elles sont taillées comme ça, ils sont dans des salles équipées à fond, ou alors tout est super soigné. Et c'est quelque chose que je ne sais pas encore faire. Et je ne sais pas si c'est de ça que j'ai envie, mais en tout cas, je me compare. Donc, on a facilement ce fonctionnement de comparaison par rapport aux autres. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il faut faire. Il faut que je fasse. Et comme le début de ce challenge vidéo, j'ai commencé par faire. Rien n'était parfait. Rien ne l'est encore. Mais j'évolue. Et il y a une évolution. Et je trouve petit à petit ma couleur. Je trouve petit à petit ma fibre. Et c'est avec ça que je vais avancer et que je vais inspirer des gens qui me découvriront. Et d'autres me découvriront, ne seront pas inspirés. D'autres ne seront plus inspirés. Partiront. Et c'est OK. Et tout ça, c'est OK. Il faut vraiment travailler, se lâcher prise dans un projet professionnel. De se dire, revenir à la source, c'était quoi mon idée de base ? Et puis, ça me révèle quoi comme peur ? Ça me révèle quoi comme doute ? Ça me révèle quoi comme fonctionnement de survie ? Observer, le travailler, se donner des buts, des challenges réalisables pour ne pas se mettre dans l'échec non plus. Donc pour moi, le challenge aujourd'hui, c'était de parler de ça et de parler de ces difficultés que je rencontre à lier ces deux côtés parce que je ne me sens pas encore à fond légitime de ça. Mais ça va arriver et je vais le dépasser dans pas longtemps. Voilà. Le partage du jour. J'ai réussi à restituer à peu près ce que j'avais dit ce matin. Je suis content. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, bye tout le monde.